Je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 29 ans et je vais vous parler un peu de ma foi. Alors, petit, moi j'étais de double religion, ça veut dire que j'allais au temple hindou du côté de mon père, donc je croyais en plein de divinités, du moins je croyais, c'est un grand mot, mais je connaissais plein de divinités et du côté de ma mère, j'étais de religion catholique. Donc bien souvent j'allais plus au temple qu'à la messe parce qu'au temple il y avait beaucoup plus de festivités et en plus on mangeait, on mangeait bien. Et à l'église, c'était pas très intéressant, mais il fallait y aller pour faire plaisir à ma grand-mère surtout et aussi à ma mère. Alors il faut savoir que moi j'allais à la messe quand j'étais petit pour recevoir des kinders à la fin. Donc on était sages et à la fin on avait le droit à avoir un bon chocolat, donc c'était bien d'aller à la messe. Après j'ai commencé à choisir ma religion depuis le collège. Donc j'ai décidé d'être plus chrétien catholique que hindou. Donc tous les matins, je descendais à la messe de 6h, donc le matin, avant d'aller en cours à 7h30. Tous les jours, tous les jours, même le dimanche, le samedi et le dimanche, il y avait tous les jours la messe à 6h. Donc voilà, j'ai continué à découvrir qui était le Christ pour moi. Et ensuite, comme je viens de l'île de la Réunion, j'ai décidé de partir en France, en métropole plutôt, pour continuer à découvrir le Christ et dans la simplicité. Donc j'ai commencé à dormir dehors. Déjà, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, je n'avais pas de bac. Donc après, j'ai commencé à travailler le soir. Et là, j'ai commencé à découvrir cette phrase du Christ qui disait, « J'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Et j'ai vécu cette expérience-là pendant plusieurs années. Par la suite, je me suis donné entièrement au Seigneur lors d'un week-end charismatique en disant, « Seigneur, je ne veux suivre que toi et plus suivre mes anciennes religions parce que, étant de religion hindoue, je ne mangeais pas de boeuf. » Et là, c'était un prêtre dominicain qui m'a dit, « Jean-Christophe, à un certain moment, il faut vraiment faire un choix. » Et le seul choix que tu peux faire, en tout cas, c'est d'aller vers un Dieu qui est vivant. Et depuis l'âge de 20 ans, j'ai décidé d'abandonner la religion de mon père, de manger du boeuf, ce n'était pas la grosse question, mais vraiment d'abandonner la religion de mon père pour me donner entièrement à Dieu et me dire, « Seigneur, tu es tout pour moi, tu es là dans mes difficultés, tu es là dans mes forces. » Et chaque jour de ma vie, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, il m'aide tous les jours. Comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas de bac, mais j'ai réussi à décrocher une licence sciences de l'éducation. Je travaille dans l'enseignement, je suis animateur et je fais de la réflexion sur la vie, donc initiation à la philosophie pour des classes de seconde. Sans bac, il faut le faire. Donc pour ça, c'est vraiment le Seigneur qui m'aide dans tout ce que je fais. C'est lui qui est vraiment devant moi et je le bénis sans cesse à chaque jour qu'il a créé pour moi. Merci.